Bonsoir, bienvenue et donc nous accueillons ce soir Jean-Marc Hoffner et Gilles Pinson pour présenter l'ouvrage l'impossible pouvoir local point d'interrogation sous titré des nouvelles marges de manœuvre pour l'action publique urbaine édité dans la collection documents chez l'éditeur Le Bordelot. Jean-Marc Hoffner et Gilles Pinson. Jean-Marc Hoffner, aujourd'hui presque en départ de l'agence d'urbanisme, on va peut-être prendre l'usage de se tutoyer parce qu'on se tutoie en vrai donc on va pas faire comme à la radio, que tu quittes après quelques années passées et dont après un parcours où tu as fait des allers-retours entre le monde de la recherche, le monde de l'action publique après avoir essuyé tes culottes d'étudiants aussi bien en sciences de l'ingénieur que dans les sciences humaines et puis avec aussi conserver une passion pour l'édition et notamment la revue Cambo que tu as publiée à l'agence d'urbanisme. Gilles Pinson donc professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux après avoir aussi pas mal flirté avec Lyon, avec Saint-Etienne, donc un autre bord de l'Hexagone et donc qui aussi a beaucoup travaillé sur la médiation des savoirs notamment à travers le forum urbain et puis qui a aussi travaillé avec l'action publique je pense le travail bien connu sur la datare que tu avais pu mener et donc vous êtes pour l'un à faire l'ouverture et pour l'autre à faire la conclusion de cet ouvrage et d'avoir finalement dirigé cet ouvrage. Alors cet ouvrage c'est quoi sa question principale et je pense que Gilles y reviendra je la suis noté c'est les pouvoirs urbains ont-ils encore une marge de manœuvre pour décider du sort des territoires qu'ils gouvernent et y changer la vie ? Donc un joli programme, une belle question, on va réserver pour l'instant la réponse mais dans quel périmètre on va situer cet ouvrage ? Alors c'est un ouvrage sur le local mais pas sur le localisme donc pour deux raisons, alors ça ne peut pas être une chronique sur la vie bordelaise pour ceux qui voudraient écouter ça, c'est peut-être pas tout à fait le bon ouvrage c'est pas non plus un ouvrage sur le local qui ne traite que de questions qui n'intéresserait que les territoires je crois que toute la portée de ce livre c'est finalement de porter un peu plus globalement la question urbaine et de lui donner toute sa dimension sociale et pourtant vous êtes des acteurs locaux alors mais pourtant quand même, je vais vous rassurer ceux qui nous suivent pour l'un un portrait dans Libération, pour l'autre son ouvrage recensé comme les essais de la rentrée au sein des Inrocs, Le bord de l'eau, finalement on lit beaucoup plus la recension de leurs ouvrages dans le monde ou sur France Culture que dans des médias locaux donc ça va, où est le cool comme diraient les Inrocs ? on est bien sûr du sujet qui va dépasser les frontières du local alors du coup, est-ce que c'est un truc d'un télo anywhere, là, qui viennent de nulle part qui ne sont ancrés sur aucun territoire ? non, quand même, on est quand même ancré sur des sujets et sur des expériences et sur des terrains qui sont pour l'ensemble des auteurs bien ancrés sur le territoire mais quand même, ce n'est pas non plus une pensée mainstream même si on voit un certain nombre de mots-clés de la pensée contemporaine je pense au néolibéralisme, on voit aussi transition, etc. mais quand même aussi une forte réticence au copier-coller donc on ne va pas être sur une pensée finalement assez conforme donc qu'est-ce que c'est que cet ouvrage punk ? on va voir, peut-être Jean-Marc Hofner pour commencer peut-être nous raconter un peu la genèse et puis l'ambition peut-être qui vous a amené à vouloir proposer avec Gilles ce livre alors au départ de cet ouvrage collectif il y a un colloque il y a un colloque à savoir l'anniversaire de l'agence d'urbanisme fin 2019, les 50 ans de l'agence l'anniversaire c'est toujours un bon prétexte pour essayer de faire des choses un peu intéressantes de mobiliser des intervenants, un public et les agences d'urbanisme elles ont un problème existentiel depuis 50 ans et un peu plus maintenant parce que ce sont des structures bizarres personne ne comprend comment ça marche personne ne sait si c'est public ou privé si on a des chefs ou pas si on est indépendant ou prêt à subir les foudres de nos financeurs et à quoi on sert et donc c'était une bonne occasion d'essayer de mettre en évidence ce qui peut être un des atouts des agences d'urbanisme et de la urba en particulier c'est à partir d'une impression quand même de malaise dans le pouvoir local un malaise dans le pouvoir local autour soit de l'idée qu'il y a beaucoup de contraintes des contraintes parce que l'état est méchant parce qu'il n'y a plus d'argent parce que tout le monde dicte ses lois à tous les niveaux parce qu'il y a des normes techniques donc cette idée quand même que le local subirait subirait le système finalement et puis aussi une impression que je ressens peut-être plus en tant que technicien pour le coup d'un copier-coller que tout le monde finalement fait à peu près pareil au même moment sans en ayant forcément conscience d'ailleurs j'aime bien la métaphore des prénoms vous savez quand on choisit un prénom on pense toujours que c'est un prénom hyper original et puis cinq ans après à la maternelle la moitié de la classe porte ce prénom la végétalisation des cours d'école c'est un peu ça il y a un mouvement général de mimétisme c'est très bien de faire ça mais pourquoi tout le monde en même temps pourquoi ceux qui l'ont proposé avant n'ont pas eu de succès donc c'était un peu cette idée de plutôt mettre en avant ces contraintes subies ou d'une certaine façon reçues sans ménagement particulier et de dire oui il y a des contraintes mais l'action publique locale c'est important c'est là où peut se passer beaucoup de choses en matière de transition comme on dit maintenant pour trouver un mot simple et oui il y a des marges de manœuvre mais pour connaître ces marges de manœuvre il faut d'abord connaître les contraintes et les agences d'urbanisme qui sont peut-être un peu moins dépendantes justement de tous les circuits de diffusion des modèles de toutes les circulations de méthodologies peuvent essayer d'ouvrir comme je dis souvent l'éventail des problèmes et des solutions et que c'est une ambition politique mais qui a besoin du technique pour se concrétiser et du technique quand même parce qu'on ne l'a pas dit mais sur la structure donc c'est un ouvrage, un recueil de cette contribution outre votre introduction et votre conclusion de cette, un peu plus puisque certains papiers sont signés à deux voies d'une petite dizaine de chercheurs et finalement relativement jeunes du monde de la recherche pour l'essentiel voilà pourquoi aller chercher du côté du monde de la recherche justement cette description des contraintes puisque je pense que c'est quand même quelque chose aussi y compris qu'en tant que technicien vous avez, vous défendez enfin ce lien entre eux et que Brigitte Fouillant aussi redit en vous reprenant ce lien et ces allers-retours entre le monde de la recherche et le monde de l'action peut-être dire un peu comment vous êtes allé chercher ces équipes et d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils apportent et qu'est-ce que la recherche de manière générale peut apporter à l'action publique, locale. Alors ce sont des chercheurs qui, comme je dis trop rapidement qui s'intéressent à la vraie vie c'est-à-dire qui ont eu à travers leur thèse des terrains d'enquête qui les obligeaient à pour reprendre cette formule plonger les neurones dans les boîtes à outils méthodologiques sur la question des nouveaux modes de transport et sur ce que ça dit en termes de détermination par les systèmes techniques des techniciens chercheurs comme Dormois qui s'intéressent à la finance on a quand même souvent des profils qui sont rares de personnalités qui sont à l'interface Nicolas Rio qui a fait une thèse avec Gilles et qui est maintenant consultant mais un consultant autonome qui est presque un consultant chercheur voilà donc on a recherché plutôt effectivement des chercheurs ou des techniciens étant passés par la recherche ayant les capacités et le temps c'est souvent une sorte de temps aussi à aller un peu loin dans le décortiquage parce que je crois beaucoup au fait qu'il faut effectivement aller loin dans l'ouverture des boîtes noires pour dire des choses intéressantes et ensuite s'affranchir de ces boîtes noires qui surdéterminent un peu trop si on ne prend pas le temps de les ouvrir et effectivement du coup quand même il y a au coeur cette idée qu'on s'appuie ce que vous dites sur des faits sur cette sortie un petit peu de politique publique construite exclusivement autour de l'intuition ou de la circulation des idées mais quand même ce rapport à la connaissance c'est quelque chose quand même qui est défendu dans ce travail et on sent qu'à l'intérieur il y a un certain nombre de données qui viennent effectivement décortiquer la complexité mais avec du fait ça c'est quand même quelque chose que vous trouvez y compris dans les démarches d'observatoire assez important dans le travail sur l'urbain oui oui alors je crois même que quasiment dans les lois qui ont créé les agences d'urbanisme on parle pompeusement d'éclairer la politique publique de mettre en harmonie les politiques publiques une espèce d'ambition surnaturelle par rapport à la manière dont se déroule l'action publique mais c'est vrai qu'on alors je ne sais pas si on est les derniers défenseurs de à la fois de la recherche qui va sur le terrain qui produit des informations qui fabrique des nouvelles données dans les agences d'urbanisme on fait effectivement ça aussi on est très soucieux de documenter les sujets de mettre en discussion les informations qu'on peut produire à travers les observatoires par exemple en considérant qu'une donnée une analyse n'est intéressante que si elle est discutée donc appropriée finalement donc peut-être pour revenir vraiment au coeur de la question sur l'impossible pouvoir local point d'interrogation et là peut-être la question va passer à Gilles Pinson puisque quand même Jean-Marc Hoefner a commencé à esquisser sa réponse donc oui ou non y a-t-il des marges pour le pouvoir local puisque c'est ça donc le sujet et la question que vous posez y a-t-il des marges de manœuvre pour le pouvoir local oui ou non oui bon merci on va terminer la conférence alors avant de revenir sur cette question peut-être que revenir sur le pouvoir local sur ce que c'est et puis peut-être émettre un regret je me suis rendu compte en relisant le bouquin pour l'occasion on a un peu travaillé qu'en fait on n'avait pas du tout fait retour sur une vieille tradition bordelaise des analyses du pouvoir local c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces références sont un peu oubliées c'est dommage parce que voilà dans les années 80-90 Bordeaux et notamment un laboratoire qui s'appelait qui était mal nommé le Cervel un centre d'études et de recherche sur la vie locale était un vrai un vrai lieu de bouillonnement sur ce questionnement sur le pouvoir local et je me souviens même d'un bouquin je ne sais plus s'il était dirigé par Albert Mabilot ou Jacques Lagroix mais enfin voilà qui sont un peu les deux grandes figures avec Claude Sorbetts aussi d'analyse du pouvoir local à Sciences Po au Bordeaux un bouquin qui s'appelait la question locale donc en fait cette question elle est assez ancienne et alors la question du pouvoir local on peut se la poser de deux manières c'est-à-dire on peut se la poser d'abord sous l'angle de l'autonomie locale c'est-à-dire est-ce que des acteurs locaux qui soient collectivités municipalités intercommunalités les agences ou même des acteurs économiques ou sociologaux ont une prise sur le devenir d'une ville de leur territoire et ça c'est une vraie question une vieille question qui a fait l'objet d'oscillations au cours de l'histoire on part quand même de très loin parce que la Ve République est quand même un grand moment de refoulement des pouvoirs locaux à une fonction très subalterne et puis on parlait à l'époque de pouvoir périphérique pour dire qu'en gros les acteurs locaux ont un pouvoir mais un pouvoir qui est quand même assez résiduel qui consiste à amender à la marge l'action de l'État qui est le vrai acteur des politiques plus urbaines dans les années 50, 60, 70 et puis bien entendu avec les réformes de décentralisation la donne change un peu et justement il y a eu des grands débats dans les années 80, 90 impliquant des chercheurs bordelais sur la question de savoir si on pouvait parler de gouvernement local et Albert Mabilot notamment disait ben non ça n'a absolument aucun sens on peut parler à la limite d'administration locale ce qui induisait quand même le rôle assez fort de l'État et puis des nouveaux chercheurs notamment Patrick Le Galès ont commencé à dire ben non regardez avec la décentralisation on voit des marges d'action qui se libèrent et on commence alors à parler de gouvernement urbain puis de gouvernance locale pour signifier quand même ce fait que voilà aujourd'hui donc on se situe dans les années 80, 90 l'État n'est plus le seul qui est capable de définir les problèmes urbains et apporter des solutions et à mobiliser une ingénierie voilà donc les années 80, 90 sont la grande époque où ce pouvoir local est largement revalorisé relu sous d'autres sous un autre angle et puis ce qui est intéressant c'est qu'à partir des années 2000 on a encore une autre oscillation c'est après le retour des villes c'est le retour de l'État et c'est vrai que depuis 20 ans on sent que l'État un peu désarçonné par la décentralisation est en train subrepticement de retisser sa toile d'araignée pour contraindre structurer l'action des pouvoirs locaux voilà donc tout ça pour dire que c'est une vraie question une vieille question qui n'est pas réglée puis il faut bien entendu ajouter toutes les forces structurelles qui contraignent l'action d'un maire ou d'un président de métropole le marché des sociétés qui sont de plus en plus mobiles des capitaux qui sont de plus en plus mobiles des contraintes techniques réglementaires qui sont de plus en plus fortes donc ça c'est la première question est-ce qu'il y a une autonomie locale en fait poser cette question c'est comme poser la question pour un État est-ce qu'un État est complètement libre de ses politiques publiques la réponse elle est forcément nuancée c'est oui et non c'est oui mais et pour le pouvoir local c'est pareil puis il y a une deuxième question sur le pouvoir local c'est où est-ce qu'il réside à qui il appartient comment il se constitue comment l'étudier est-ce que le pouvoir local en tant que pouvoir d'agir c'est le fait uniquement des administrations est-ce que quand comme on l'imagine un peu trop vite en France les maires sont tout puissants avec leur administration derrière et puis aujourd'hui les présidents de métropole ou est-ce que la capacité d'action d'une ville elle se comprend de manière un peu plus complexe en regardant tout ce qui évolue autour des administrations municipales et intercommunales est-ce que est-ce que les acteurs économiques participent à construire un pouvoir local une capacité d'action locale est-ce que la société civile participe à ça aussi est-ce qu'il y a des mouvements sociaux qui participent aussi à stimuler l'innovation locale donc voilà c'est des vraies questions des vieilles questions qu'il faut toujours remettre sur le métier parce que le contexte change mais pour répondre à ta question oui il y a des il y a des marges de manœuvre oui comme disait Jean-Marc il y a des logiques d'imitation alors c'est vrai que parfois on entend souvent dire qu'on se balade à Nice à Bordeaux à Rennes c'est les mêmes paysages c'est les mêmes enseignes c'est les mêmes types d'espaces publics bon oui et puis non quand on regarde un peu plus en détail quand on regarde un peu la manière dont est régulé le secteur du logement ancien c'est pas la même chose à Bordeaux à Marseille ou à Rennes quand on regarde l'action en matière de logement social c'est pas non plus la même chose et puis certes il y a des imitations mais pour qu'il y ait des imitations il faut aussi qu'il y ait des pionniers alors moi je prends toujours l'exemple qui me fait beaucoup rire surtout quand on est à Bordeaux du tramway les Bordelais étant un petit peu auto-centrés pensent qu'ils ont inventé le tramway moderne en 99 2000 voilà bon moi qui suis Nantais je le rappelle je le rappelle toujours bah non le tramway moderne il a été réintroduit par les Nantais en 83 ça fait quand même voilà et à l'époque quand les élus de gauche Nantais en 77 essayent de pousser en avant la question du tram ils se heurtent à l'administration municipale qui n'en veut pas parce que c'est pas moderne à l'administration de l'état qui veut faire une autoroute urbaine là où les élus de gauche veulent faire un tram donc à l'époque c'est une vraie c'est une vraie c'est une vraie politique de transport populaire opposée à la logique de la voiture à l'époque on m'a souvent dit ça j'ai jamais vérifié Jacques Chaband-Elmas ne veut pas du tram parce que le tram ça fait pays de l'Est ça fait Prague ça fait Varsovie c'est pas un truc moderne donc il veut son métro et puis qu'est-ce qui se passe 20 ans plus tard on se rend compte que le tram ça ne sert pas uniquement à transporter des personnes ça sert aussi à valoriser les marchés immobiliers à refaire de l'urbanisme à piétoniser bref à gentrifier donc dès lors qu'on découvre ça la solution du tram devient beaucoup plus acceptable pour des élus de droite et donc là on voit une logique de dissémination de dimitation mais au départ il ne faut jamais oublier qu'avant les logiques d'imitation il y a quand même des pionniers qui innovent et qui dégagent des marges de manœuvre pour faire avancer des solutions qui sont refusées par la majorité au départ donc finalement c'est un peu ce que tu développes dans l'introduction sur le fait que il y a des marges de manœuvre mais encore faut-il vouloir les actionner et de ce point de vue-là tu et je le reprenais là dans l'ouvrage tu identifies quand même un certain nombre de facteurs de freins qui vont limiter cette volonté je les cite là la réticence idéologique l'essoufflement des agendas ce que tu finalement évoques après sur les pionniers mais une fois que le pionnier a fini ses souffles sur l'absence de vision et d'idéologie et la déconnexion des élus avec la société et l'administration je ne sais pas si tu veux un peu compléter de ce point de vue-là et donner quelques exemples de ce que effectivement il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent venir jouer sur cette volonté l'exemple peut-être que je peux développer sur la question de la volonté politique c'est un peu une tarte à la crème mais pour pouvoir avoir une marge d'action autant faut-il vouloir l'avoir or depuis le début des politiques urbaines les politiques urbaines on considère en gros ça correspond à peu près à l'époque de la fin du XIXe siècle où confronté notamment à la question du logement insalubre et bien un certain nombre de pouvoirs locaux décident d'intervenir sur le logement sur les taudis et tout ça ça implique de faire quoi ça implique de déranger les logiques de la rente foncière déranger les logiques de la propriété immobilière ce qui à l'époque est parfaitement iconoclaste dans un univers qui est dominé par le libéralisme donc déjà pour faire des politiques urbaines il faut quand même vouloir s'affronter à ces forces-là à ces forces du statu quo imposées par les hiérarchies sociales par le marché par la propriété privée et pour reprendre l'exemple de Bordeaux pendant très longtemps l'interventionnisme en matière de logement l'interventionnisme en matière urbanistique à Bordeaux était très faible parce que prévalait quand même une logique très libérale pour le coup pas néolibérale mais plutôt libérale consistant à dire on va pas trop mobiliser l'administration municipale pour aller à l'encontre des logiques du marché pour aller à l'encontre des logiques des propriétaires fonciers et des propriétaires immobiliers donc voilà pendant très longtemps alors je sais que ça ça détonne un peu dans un récit local qui dépeint Alain Juppé un grand visionnaire capable de bouleverser sa ville c'était plutôt un logiciel libéral qui prévalait à Bordeaux et quand on comparait ça avec les politiques du logement qui pouvaient être mises en oeuvre à Rennes ou à Lyon on était vraiment à des années-lumière donc ça veut dire qu'à un moment donné capacité d'action les ressources de l'ingénieur elles existent mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de les mettre au travail et de les mettre au service d'un projet politique alors on cite beaucoup d'exemples français et bon déjà on voit qu'on quitte Bordeaux on cite Lyon on cite Rennes etc il y a quand même aussi beaucoup d'incursions internationales alors je ne sais pas si Jean-Marc tu vas en dire quelque chose mais Gilles au moins il y a beaucoup de terrain parce que tu ne l'as peut-être pas dit non plus Gilles sur l'origine et la genèse de ces interrogations sur le pouvoir urbain il y a quand même aussi beaucoup d'exemples effectivement aux Etats-Unis au Royaume-Uni enfin au Royaume-Uni que tu connais bien peut-être évoquer le fait que c'est un phénomène aussi quand même relativement international enfin cette interrogation elle est quand même aussi internationale et c'est enfin ça pour dire que que l'ouvrage dépasse un peu le simple sujet de la question locale donc ce rapport à l'international enfin l'un et l'autre je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots Juste un mot pour réagir sur ce que Gilles disait effectivement c'est quand même un grand moment très particulier ces années Grenoble Nantes le parti socialiste changer la vie changer la ville où à la fois des milieux techniques dialoguent avec des milieux politiques une doctrine au sens fort et ambitieux du terme s'élabore il y a effectivement des classes ou des catégories sociales qui apportent du grain à moud dans ces trajectoires ça pèse lourd et peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu ce qui manque on peut avoir des projets des points de vue etc mais pas forcément une doctrine suffisamment constituée par une communauté à la fois technique politique citoyenne qui porte un projet de société entre guillemets derrière ça et pour placer des citations que j'aime bien par rapport à ça parce qu'il y a un peu la question est-ce que c'est de la faute du politique entre guillemets est-ce que c'est une politique qui ne se saisit pas qui ne veut pas se saisir qui n'a pas envie de se saisir est-ce que le roi est nu finalement il y a deux maires de Bordeaux qui ont dit deux choses qui finalement m'étonnent il y en a un qui a dit finalement les problèmes et les solutions sont partout les mêmes et puis un autre qui a dit c'est le sens de l'histoire qui reprend la formule de Victor Hugo vous savez il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue bon si on se dit ça on peut rester chez soi les choses avancent c'est vous savez le mot de Cocteau feignons d'être les organisateurs de ces événements qui nous dépassent donc éventuellement on est un peu en avance ou un peu en retard ce qui n'est pas négligeable ce qui n'est pas négligeable dans la marche du monde urbain mais ça se passe ailleurs et là moi je pense effectivement pour répondre à ta question qu'on voit d'autres choses peut-être dans des pays qui ont des cultures urbaines à la fois politiques et techniques plus fortes ou des contextes aussi très différents probablement font qu'il y a des réponses différenciées alors dans le bouquin il y a le chapitre de Rousseau Bréal là sur sur des altères stratégies beaucoup liées effectivement à des villes qui sont en décroissance alors il y en a eu dans l'ex-Allemagne de l'Est les villes les schrumpfundenstädte les villes qui se réduisent il y a des exemples où le capitalisme urbain aux Etats-Unis ça peut changer tous les 20 ans ça va vite nous on met très longtemps à se rendre compte qu'il y a quand même des problèmes dans l'Est et dans le nord de la France par rapport à une désindustrialisation séculaire et là ce que disent nos chercheurs c'est que il y en a qui ont continué à essayer de faire comme si ces territoires pouvaient être encore attractifs on fait dans l'attractivité on essaie de faire venir des touristes des gens qui ont de l'argent etc et puis d'autres qui disent mais non inventons au contraire autre chose en particulier jouons avec le foncier qui est quasi gratuit pour inventer un autre modèle de ville donc là effectivement tu as introduit le fait qu'il y a un certain nombre d'arcs pour reprendre le vocabulaire aujourd'hui des séries qui traversent un peu l'ensemble des chapitres et effectivement il y a cette question finalement qu'aujourd'hui on pourrait utiliser le vocabulaire de subaltern de modèles alternatifs qui font qu'on construit à partir de l'alternance et de l'émergence et effectivement ce papier je ne sais pas si Gilles va en dire aussi un peu plus quelque chose sur l'exemple de ces villes qui ont effectivement su développer un agenda plutôt autour de la démolition pour ouvrir de l'espace urbain de l'espace public même plutôt de ces villes qui ont des plans d'alimentation avec réussite ou succès on peut penser à Albi avec ces villes qui créent leur réseau d'énergie photovolcaïque qui sont plutôt des territoires qu'on dirait en déprise donc il y a quand même effectivement encore une fois peut-être un objet pour dire que l'ouvrage raconte aussi des histoires raconte aussi pas forcément des success stories c'est pas un ouvrage sur l'économie positive je ne sais pas comment il faudrait le dire c'est encore une fois on est dans le décortiquage mais peut-être effectivement sur ces quelques grands items qu'on va essayer de traverser de ces grands concepts qui émergent peut-être Gilles quelques éléments sur les théories subalternes enfin sur cette question subalterne et y compris parce que excusez-moi je finis par là mais vous le dites je crois que c'est toi Gilles dans l'introduction ce que tu viens d'évoquer Jean-Marc que finalement la question urbaine n'est pas une question subalterne quand on prend le pouvoir des villes on prend après le pouvoir national en 77-81 on voit bien on voit bien que ce qu'on expérimente sur les territoires arme peut-être à cette époque je ne sais pas si c'est toujours vrai une possibilité de se ressourcer pour mener des luttes plus grandes mais sur ces effectivement sur ces stratégies alternatives ou ces politiques alternatives je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser aujourd'hui et ça renvoie à ce que tu évoquais tout à l'heure sur la routinisation des agendas c'est vrai qu'on peut peut-être faire le pari que s'il y a des alternatives qui émergent dans les années qui viennent ce ne sera paradoxalement pas forcément du côté des villes qui en France par exemple bénéficient de l'héliotropisme et du thalassotropisme enfin en gros la ribambelle de vie qui va de Rennes à Marseille qui se situe sur les rivages même si ces grandes villes elles ont tout un tas d'atouts pour elles elles ont des ressources elles sont de l'ingénierie mais elles ne sont peut-être pas assez confrontées à des problèmes qui suscitent l'innovation et l'invention je pense qu'effectivement si des nouveaux modèles urbains justement qui renoncent un peu à cette obsession pour l'attractivité cette obsession pour la croissance cette obsession pour une vision du développement économique centrée sur des groupes sociaux qui seraient prétendument propulseurs de la croissance et de l'innovation les classes créatives etc mais peut-être regarder du côté de ces territoires qui n'ont pas grand chose qui sont mal positionnés et qui sont obligés d'inventer avec peu de choses et avec des énergies sociales alors effectivement dans l'article de Vincent Béal et Max Rousseau il y a tout un tas de références à des villes l'est-allemandes à des villes de la Rust Belt américaine où effectivement on démolit sans reconstruire parce qu'on n'espère pas effectivement accueillir de nouvelles populations et puis on arrête de penser la ville en fonction des gens qu'on voudrait y faire venir on fait la ville et on la gouverne en fonction des besoins des ressources de ceux qui sont encore là voilà ce qui permet d'inventer des formes alternatives faisant plus de place à des formes de démocratie locale fondée sur le rôle des assemblées à des formes de métabolisme urbain davantage valorisant davantage les circuits courts les ressources locales etc. on aurait pu rajouter tout ce qui se passe autour des phénomènes des ZAD parce que je pense qu'aujourd'hui alors on a une espèce d'esprit d'humeur un peu répressive réactionnaire au niveau national et notamment à l'Assemblée qui fait du ZADisme l'incarnation de la mauvaiseté politique ou de la marginalité sociale mais voilà vous avez regardé dans des magazines la maison écologique fait régulièrement des reportages sur ce que les ZADistes ont inventé comme système d'habitat et système de production d'énergie fondé sur la sobriété etc. donc je pense qu'effectivement si on veut regarder des formes d'innovation il faut regarder du côté à la fois des mouvements des mouvements de contestation de la métropolisation mais aussi des territoires qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui font avec ce qu'ils ont et qui sont du coup obligés d'inventer des modèles de développement ou des modèles de vie alternatifs mais qui ne sont pas non plus pour autant des modèles contre l'urbain parce que ça je pense que c'est peut-être un des glissements trop faciles de dire finalement et là je pense à un article récent que tu as même retweeté de Martin Vanier sur le fait que ces modèles qui ne se construisent pas forcément dans les métropoles qu'on y identifie celles qui sont attractives et compétitives ne se font pas non plus contre le phénomène d'urbanisation je ne sais pas si tu veux appuyer ça ou pas du tout mais il n'y a pas forcément un antagonisme ou une dichotomie simple entre urbain et non urbain c'est pas aussi alors ça c'est un grand débat qui n'est pas directement abordé dans le bouquin mais qui est quand même assez qui est de plus en plus prégnant en gros est-ce qu'il faut jeter la ville avec le bain de la métropolisation c'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui on a effectivement de plus en plus de discours qui s'attaquent frontalement à la question de la métropolisation mais qui derrière la métropolisation critique à la fois un modèle de développement écocide un modèle de développement antidémocratique post-politique et qui a tendance à glisser de cette critique qui a des aspects intéressants et légitimes par certains aspects vers une espèce d'urbanophobie qu'on trouve par exemple dans les travaux de Guillaume Faburel qui pose un certain nombre de problèmes et qui surtout critique avec en gros dans la critique de la métropolisation on va ranger à la fois la critique des modèles de croissance effectivement qui sont éminemment critiquables mais qui va aussi critiquer des formes de gouvernance interterritoriale intercommunale qui aujourd'hui sont plus que nécessaires parce qu'on peut d'un côté critiquer des modèles de développement mais on n'est pas obligé de critiquer le modèle de la ville parce que la ville comme dit souvent Jean-Marc Hofner si les villes existent c'est à un moment donné les gens ont besoin de se rencontrer parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à des ressources qu'ils n'ont pas en propre et ces ressources elles s'échangent surtout dans des zones qui agglomèrent des populations et ces zones ça s'appelle des villes alors peut-être qu'effectivement aujourd'hui il faut distinguer les villes des métropoles mais en tout cas on ne va pas se débarrasser comme ça d'un claquement de doigts de la ville donc ça ne sert à rien de haïr la ville et puis sur cette question de la gouvernance métropolitaine effectivement la gouvernance métropolitaine aujourd'hui elle n'est pas forcément très démocratique et désirable mais enfin ça n'évacue pas néanmoins la question de savoir comment on gouverne des grands espaces métropolitains qui vont de Libourne à Arcachon et donc alors effectivement après cette question de la culture subalterne peut-être la question que j'y l'ouvre sur la gouvernance et sur la relation état-collectivité que vous avez un peu esquissé au début de la présentation sur le phénomène de la gentrification sur la question d'un état plus ou moins présent sous des formes nouvelles peut-être Jean-Marc un retour d'expérience sur cette question et qui abordait encore une fois aussi bien dans l'article de Dormois de Belle-Rousseau cette question du rapport de l'État au territoire au gouvernement local c'est quand même une question et la gouvernance finalement assez importante oui peut-être sous deux angles une marche de manœuvre qui peut apparaître a priori paradoxale c'est Maxime Huret qui en parle sur les modes de transport mais plus globalement sur les services urbains l'idée que ce qu'on a pu appeler la dérégulation des services en réseau qui n'est pas forcément leur privatisation mais qui est en tout cas leur l'ouverture à la concurrence la sortie de monopole qui pouvait être publique ou privée ouvre des marges de manœuvre par rapport à une offre indifférenciée on a là avec des services de mobilité mais aussi d'énergie etc. des offres concurrentes qui peuvent être régulées par la puissance publique si elle en a la volonté et les outils et qui peuvent donc permettre la construction de politiques publiques spécifiques différenciées par rapport au modèle de service public à la française où en gros c'est une gare dans chaque chef-lieu le plan fréciné tout le monde pareil donc si on sort de cette sorte d'égalitarisme républicain mythique on a a priori des marges de manœuvre au moins potentielles dans ce qui peut apparaître pour d'aucuns comme une sorte de régression finalement du service public au profit d'offres privées mais une offre privée diversifiée finalement est une variable intéressante pour faire des choix de politiques publiques différents la manière dont l'état intervient aussi là encore peut-être un peu paradoxalement les collectivités territoriales auraient souvent tendance à dire en partie à juste titre l'état ne décentralise pas pour de vrai et même il recentralise mais pour autant la décentralisation à la française elle a créé un appétit de nouvelles compétences chacun département région commune interco veut grignoter quelques compétences nouvelles en ayant le sentiment que ces compétences nouvelles vont lui permettre d'être plus souverain chez lui et moi je pense là qu'il y a un vrai gros sujet c'est cette croyance en une souveraineté dans son précaré dans l'introversion institutionnelle et moi j'insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui je pense que tous les grands sujets de transition pour faire vite mais que ça soit les questions de mobilité d'environnement d'économie d'accès aux services d'inclusion ne peuvent avoir quelques progrès que si c'est dans la coopération interterritoriale le slogan qui a sa raison d'être chacun prend sa part pour beaucoup de sujets sur nos sujets il est totalement contre-productif ça c'est c'est un gros gros sujet gros 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 problème mais en même temps ce n'est pas compliqué qu'une métropole parle à un département que des intercommunalités voisines se parlent entre elles etc on peut aussi être dans un monde où ce n'est pas aberrant que des institutions se parlent pour parler des mêmes sujets si on sort de cette fausse bonne idée de la répartition des compétences sans chevauchement etc qui est quand même l'alpha et l'oméga de la décentralisation depuis les lois de fer oui la complexité contre la simplification simplette et peut-être quand même sur la question de l'Etat Gilles peut-être en complément sur ces gouvernements à distance peut-être redire ce que tu évoques et notamment je crois que c'est Rémi Dormois sur la politique de la ville en particulier ce rapport un peu étrange où l'Etat se retire et en même temps il continue à avoir la main parce que les collectivités n'ont pas toujours le choix que de respecter ces choix voilà alors on va rendre à César ce qui est à César quand même la notion de gouvernement à distance on la doit à un collègue qui s'appelle Renaud Epstein qui a travaillé sur la rénovation urbaine et qui est le premier à avoir mis des mots sur une espèce de retour un peu rampant de l'Etat notamment dans la politique de la ville et à travers une politique spécifique dans la politique de la ville c'est la rénovation urbaine consistant à détruire et à reconstruire des logements sociaux mais en se débarrassant des typologies du logement social associé aux grands ensembles des années 70 alors en fait ce qui est assez frappant c'est que la France est quand même un pays bizarre parce que tout à l'heure tu parlais de comparaison internationale je pense que si on fait un peu de la comparaison internationale si on se limite à l'espace européen par exemple on se rend compte que quand bien même la France a une réputation qui lui colle à la peau de pays centralisés c'est quand même un pays où le pouvoir urbain le pouvoir métropolitain a sans doute le plus progressé dans les 20-30 dernières années on n'a pas d'équivalent en Grande-Bretagne où le pouvoir local est laminé par l'austérité et la recentralisation en Italie en Espagne et en Allemagne on a des villes fortes mais qui là souffrent plutôt de l'ombre des régions qui exercent des pouvoirs assez forts et en fait en France on a un état fort mais des régions faibles et un état qui a depuis 20-30 ans sponsorisé très fortement la montée en puissance du pouvoir urbain donc c'est une configuration assez étrange bon alors état fort pour parler de la France bon ça se discute mais bon en gros il y a un état quand même qui a des velléités de régulation de la société et du marché et qui a fait la promotion depuis la politique des métropoles d'équilibre dans les années 60 de pouvoir urbain fort bon donc ça ça a quand même participé à faire qu'aujourd'hui je me rappelle d'avoir participé à la conférence à la convention citoyenne de Nantes où les citoyens avaient demandé à être un peu instruits sur la question des pouvoirs des métropoles et des villes en France où le directeur général des services de Nantes Métropole leur disait écoutez clairement aujourd'hui une métropole ça peut tout faire ça peut intervenir en matière de logement de développement économique d'enseignement supérieur et de recherche donc très clairement il y a les ressources il y a l'ingénierie et il y a les compétences bon et puis en même temps il y a un autre aspect qui est quand même important alors c'est un peu technique et on n'en parle jamais mais c'est quand même hyper important il y a une autonomie fiscale très importante des pouvoirs locaux en France l'autonomie fiscale c'est quoi ? c'est qu'en gros les pouvoirs locaux en France tirent leurs ressources beaucoup de la fiscalité locale bon et donc ils ne sont pas totalement dépendants des transferts de l'État et ça ça leur donne des marges de manœuvre qu'on retrouve dans très peu de pays à l'étranger et puis en même temps on a cet État qui essaye de revenir en force donc qui revient justement avec ce que raconte Renaud Epstein avec des logiques d'appel à projet c'est à dire en gros je ne suis plus présent localement pour faire les politiques à votre place par contre je vous mets en concurrence dans le cadre d'appel à projet pour que vous collectivité locale vous fassiez des projets qui vont dans le sens de ce que je veux voilà donc une méthode un peu sournoise consistant à remettre les collectivités locales dans le rang et puis surtout l'État a de plus en plus tendance à manipuler les ressources des collectivités locales avec des outils qui politiquement sont extrêmement perverses la suppression de la taxe d'habitation par exemple alors tout le monde est content ici on a pu payer la taxe d'habitation sauf que par quoi est remplacée la taxe d'habitation pour les collectivités locales par des transferts de l'État mais n'importe quel élu local vous dirait bah oui moi avec mes taxes locales j'avais une base de ressources dynamiques qui progressaient parce qu'il y avait l'urbanisation maintenant je suis dépendant de plus en plus des transferts de l'État voilà et pourquoi l'État fait ça parce que l'État en France comme ailleurs est entré depuis les années depuis le début des années 2000 mais avec une accélération forte depuis la crise financière de 2008 dans des politiques d'austérité dont on ne parle pas beaucoup en France parce qu'on n'en ressort pas encore tout à fait les effets mais qui ont encore une fois laminé les pouvoirs locaux en Grande-Bretagne et qui consiste à dire bon pour réduire les budgets les déficits publics que j'ai creusés en sauvant les banques qui s'étaient aventurés dans des placements douteux et bien j'ai racheté de la dette privée j'en ai fait de la dette publique et à qui je vais faire payer ça ? Au service public et aussi aux collectivités locales par une manipulation de plus en plus systématique des ressources des collectivités locales donc on a un truc assez ambigu où il y a une montée en puissance très claire des pouvoirs urbains mais contrarié par l'imposition d'une logique austéritaire par l'État Oui alors c'est vrai que cette question finalement qu'on associe pas aussi souvent ou si naturellement entre pouvoir local et logique austéritaire dirait certains c'est vrai que c'est assez présent là aussi encore une fois question subalterne question de gouvernance question effectivement financière et économique je crois que tu cites Krugman aussi à un moment sur ces questions financières pourtant c'est Brigitte Fouillant qui elle a un regard peut-être c'est pour dire que l'ouvrage n'est pas forcément consensuel qu'il peut y avoir des discussions entre les articles ou des points de vue qui ne sont pas tous convergents c'est pas un agenda qui est dans l'ouvrage c'est bien une discussion Brigitte Fouillant est peut-être un peu plus ouverte à l'idée que la rareté génère l'imagination enfin je ne sais pas ce que comment est-ce que Jean-Marc parce que c'est l'école urbaine puisque Brigitte Fouillant est la directrice exécutive enfin je ne sais pas comment on dit l'école urbaine et que tu occupes aussi des responsabilités si tu dois endosser ce qu'elle écrit enfin ou du moins si tu veux discuter mais Dors-moi d'une certaine manière aussi alors il y a cette idée qu'on a tous en tête effectivement que le stéril le moindre argent oblige à la créativité voilà ça on peut on peut le comprendre Brigitte Fouillant elle ajoute le fait qu'on est aujourd'hui dans un contexte où on n'est plus tellement à rechercher les grands projets où on est plutôt sur entre guillemets du bricolage malin en mobilisant des acteurs différents tout ce qu'on met trop vite mais l'expression quand même intéressante tout le long d'urbanisme tactique on fait de l'expérimentation alors si on veut se moquer un peu on parle de l'urbanisme de la palette on fait des trucs un peu low cost avec trois bouts de planche et vogue la galère mais c'est cette idée plus structurellement peut-être qu'on a plus besoin et ça c'est un sujet embêtant et compliqué plus besoin de fonctionnement que d'investissement de fonctionnement au sens d'une intelligence organisationnelle une mobilisation d'acteurs c'était le grand problème de la politique de la ville est-ce que c'est pour est-ce qu'on paye des associations et des animateurs ou est-ce qu'on paye de la destruction et de la reconstruction et ça on peut se poser cette question pour beaucoup de sujets les questions de mobilité est-ce qu'on fait de l'infrastructure lourde Grand Paris Express RER métropolitain ou est-ce qu'on met de l'argent dans des start-up qui inventent le covoiturage de l'an 2030 et là parce que l'austérité elle est beaucoup dans les budgets de fonctionnement elle est moins dans les budgets d'investissement quand on voit les plans de relance ça y va tout le monde se dépêche de ressortir un vieux projet pour le mettre en avant donc ça je pense que c'est un jeu intéressant à penser pour l'avenir dans des marges de manœuvre qui seraient plutôt sur comment on fait fonctionner on est dans la gestion dans le quotidien qui devient stratégique et qui implique des modes d'intervention très différents qui ne sont pas sans coût mais qui sont sur d'autres lignes budgétaires alors deux dernières questions j'entends une avant-dernière dont je pense qu'elle va tomber à plat mais j'avais envie de la poser et la deuxième je pense que là pour le coup vous serez plus bavard vous commencez tous les deux par citer des livres Gilles tu commences par Franzen et toi Jean-Marc tu commences ton papier par Dudek alors je reprends cette citation je crois que c'est de Gensou que cite souvent Pierre Rosanvallon sur la classe ouvrière en disant que avant d'avoir une représentation politique elle avait une représentation poétique avant d'avoir une représentation politique elle avait une représentation poétique à travers le roman au 19ème à la fin du 19ème quel rapport vous entretenez parce que là on est très technique c'est pas très poétique même si c'est bien écrit bon c'est pas un roman c'est pas non plus de la non-fiction enfin bon vous avez tenté mais voilà est-ce que il y a besoin aussi d'imaginaire et donc de peut-être du roman et de la vraie fiction pour est-ce que ça vous inspire à les techniciens ou pas donc c'est celle qui tombe à plat vous avez le droit de passer vite mais alors moi j'aime bien j'aime bien mettre des effectivement des citations des exergue en montrant que beaucoup a déjà été pensé donc qu'il ne faut pas réinventer le monde et qu'effectivement pour le coup sur la question urbaine au-delà de ce sujet spécifique la littérature est toujours en avance sur l'expertise et qu'elle est par ailleurs un accompagnateur on est aussi dans l'essence dans l'émotion quand on parle urbanisme et urbain donc oui il faut alors il y a quelques auteurs évidemment tout étudiant en urbanisme cite Georges Perec à chaque chapitre mais il y a des formulations géniales pour dire des choses finalement assez compliquées donc oui trois fois oui oui déjà je pense que l'un et l'autre on aime bien faire les malins donc voilà bon alors je parle pour moi donc effectivement sortir une petite référence littéraire puis voilà moi je suis à Sciences Po donc hashtag culture G c'est important peut-être plus sérieusement on est quand même sur des domaines d'études de l'urbain qui justement est autant nourri par des lectures sérieuses ou scientifiques que par des films des romans dans lesquels la ville est pas seulement un décor mais souvent un acteur quoi donc ça s'y prête bien et puis voilà il y a aussi dans des oeuvres de fiction des éléments d'analyse qui sont extrêmement puissants enfin j'ai vu que Thierry Oblet était dans la salle mais je ne sais pas ce qu'on peut dire de la possibilité d'enseigner la sociologie urbaine après The Wire est-ce que c'est encore possible voilà dernier bouquin enfin c'est peut-être pas le dernier mais les furtifs de Damasio nous parlent de la smart city bon je passe les drôneurs etc donc oui oui et puis en plus je pense que j'avais appris ça en faisant de la prospective à la data je pense que la vision qu'on peut avoir des évolutions urbaines est quand même très informée par des visions prospectives beaucoup nourries par la littérature d'anticipation je pense que la lecture qu'on fait des phénomènes urbains actuels est largement nourrie par des visions du futur qui sont nourries par des films et des oeuvres de fiction donc voilà je pense qu'il ne faut pas négliger ces apports-là dans notre imaginaire dernière question et auxquelles vous répondez rapidement juste un mot l'un et l'autre tu disais Jean-Marc ouvrir l'éventail des problèmes donc ce serait quoi pour vous les sujets non gouvernés puisque c'est un peu sur ça que tu conclus et que vous voudriez ouvrir comme comme champ pour des marges de manœuvre de l'action publique locale ce serait quoi les prochains chantiers à ouvrir en deux mots si vous en avez enfin ou l'un des deux c'est finalement celle-là qui va tomber à plat les questions non gouvernées alors il y a deux semaines il faisait très très chaud et la question du rafraîchissement en ville est quand même une question qui n'est absolument pas gouvernée ce qui me frappe à Bordeaux c'est qu'il y a à peu près deux tiers des piscines j'exagère peut-être qui sont publiques qui sont fermées pour des raisons d'entretien de réfection etc on a par ailleurs une espèce de démultiplication des piscines privées au sens chez les gens et puis même des piscines privées collectives mais à gestion privée et on ne pense pas du tout on pense quand même à la question du rafraîchissement par le végétal mais la question du rafraîchissement par l'eau et l'eau publique par exemple je trouve qu'elle n'est absolument pas posée absolument pas développée alors que par exemple il y a des villes comme Montréal qui ont pourtant un été court mais très chaud qui ont démultiplié les jeux d'eau les pâteaux joueurs etc donc voilà s'il y avait quelque chose à gouverner ce serait comme disait le président Mao faire fleurir mille miroirs d'eau à travers la métropole est-ce que tu veux laisser cela la conclusion ou toi aussi tu veux y aller ta petite citation alors les agences urbanistes me servent souvent à donner à voir justement pour tenter de mettre à l'agenda des sujets pour nous très modestement par exemple on a fait une carte sur la métropole des points d'eau qui montrent qu'il n'y en a pas beaucoup qu'il y en a qui ne marchent pas et qu'effectivement il y a de quoi il y a de quoi faire alors voilà ce qui n'est pas gouverné entre mille autres choses c'est moi ce que j'appelle il n'y a pas de politique du quotidien du quotidien et en particulier des rythmes de vie au quotidien cette affaire de rythmes qui organisent nos vies qui organisent complètement nos vies de temps en temps il y a un bureau d'étang qui s'installe quelque part mais ça ne prend pas la mayonnaise ne prend pas en termes d'action publique et pour autant c'est à la fois extrêmement important pour structurer l'évolution de nos modes de vie et ce serait aussi possiblement un outil d'action par exemple sur les questions de mobilité tout à fait tout à fait intéressant Très bien merci à tous les deux Gilles Pinson Jean-Marc Hoffner et donc qui dirigeait cet ouvrage l'impossible pouvoir local des nouvelles marges de manœuvre pour l'action publique urbaine merci beaucoup Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada